Alléluia, shalom, 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 pépé des dieux, je suis la sentinelle, l'esclave du Saint-Esprit. Je viens encore ce soir ou ce matin, ça dépend d'où vous êtes, partager mon deuxième partie de mon témoignage. Je voudrais parler de le parcours que je fais dans la musique du monde et tout ce qui s'est passé et ainsi de suite. Bien-aimé, permettez-moi de prier. Éternel est Dieu grand, fort et rédoutable. Père juste, Père Saint, je bénis ton nom puissant, je bénis ton grand nom. Je te remercie, Père, d'avoir donné ton fils inique, mourir à la croix pour moi et me sauver, me donner la vie. Merci, Père éternel. Merci, merci. Saint-Esprit, j'ai prié que tout ce témoignage change de vie de genre. Au nom puissant de Jésus, j'abandonne tout ce témoignage entre ton esprit saint de Dieu. Prends le contrôle de mon âme, de ma bouche, de ma langue, de tout mon être. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci d'avoir béni tous ceux qui vont donner le cœur à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Père Père des dieux, nous voici dans notre deuxième partie de mon témoignage. Et là, je vais faire un peu le récap de ce que je parlais dans le parti premier. Et là, j'avais parlé de ma naissance et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le monde du ténèbre avait envoyé le boa pour m'avaler ? Il m'a détruit comment est-ce que quand ma mère était enceinte, comment le monde du ténèbre cherchait à tout prix à me tuer dans le ventre de ma mère bien-aimée. Et j'avais parlé de mon premier rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimée dans le Seigneur. Après ma rencontre avec le Seigneur, mon premier rencontre avec le Seigneur, là à l'âge de 7 ans, comme j'avais dit que ma mère déjà, ma mère, il n'était pas avec moi. Moi, j'ai grandi comme ça, ici, par là. Une année ici, une année là-bas. C'est comme ça que je grandis. La plupart des temps, ma mère n'était pas là. Bien-aimée dans le Seigneur. Donc, après avoir vu le Seigneur, à qui je vais aller parler avec qui ? Je vais parler avec qui, mes bien-aimés ? Je suis un enfant qui est, j'habite chez les gens. Je veux parler avec qui ? Je garde ça dans mon corps. Je savais que j'aimais le Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à déjà partir de ce jour-là. Je l'aimais. Mais, je veux partager avec qui ? Je n'ai pas quelqu'un que je peux ouvrir mon cœur pour lui dire de ce qui s'est passé. Parce que, comme j'ai dit, ma mère n'était pas là. Je restais chez les gens, chez la famille comme ça de ma mère. Bien-aimée dans le Seigneur. À l'âge de 11 ans, il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison que, là où ma mère m'avait laissée. Moi, j'avais quelque chose dans mon ventre. J'avais l'ernie. C'est un nid qui bougeait dans mon ventre. Si j'ai touché, ça bougeait là-bas. Ça fuit. Ça fuyait à l'intérieur. Ça disparaît. Que je fuis. Ça faisait mal. Je vais dire aux responsables que ma mère m'avait laissée dans la famille, là-bas, de ma mère. Ils vont m'amener à l'hôpital. Bien-aimée dans le Seigneur. Je ne sais pas. L'infirmière, là-bas, où est-ce qu'il avait pris son diplôme ? Je ne sais pas. Sûrement, il a payé comme c'est possible aussi. Sûrement, il a payé là-bas. On l'a fait. On l'a donné le diplôme. Je ne sais pas. Cette infirmière, là, m'examine comme ça le ventre. Il me dit, oh, elle est enceinte. Comment un enfant qui n'a pas connu des hommes, il va devenir enceinte ? Bien-aimée. C'est grave. C'est très, très grave. Et cette infirmière m'a touché. Oh, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge là-bas. C'est votre fille est enceinte. Là, j'étais chez la famille. Ma mère n'était pas là. Là, ça devient dur. Mais je ne suis pas enceinte. Je ne connais pas des hommes. Moi, j'essayais de dire aux responsables que non, je ne suis pas enceinte. Je ne connais pas des hommes. C'était dur, bien-aimée. Il fallait que j'aille chercher ma mère dans les endroits où elle était, au village là-bas, parce qu'elle était rentrée dans une ville de Madaka. Il faut que j'aille chercher ma mère parce que c'est dur là où j'étais. Ils pensaient que j'étais enceinte. Je n'étais pas enceinte. Je ne connais pas des hommes. Bien-aimée, à cause de toute cette souffrance qui s'est passée, je décidais d'aller chercher ma mère. Je vais chercher ma mère parce que c'est dur. Moi, un enfant de 11 ans, déjà, on me dit que je suis enceinte. Bien-aimée, j'étais malade. J'avais l'ennie. Maintenant, à 11 ans, il faut que je prenne le bateau. Moi-même, à cet âge-là, à 11 ans, aller chercher ma mère où elle était en Madaka quelque part parce que où j'habitais, où elle m'avait laissée, ça devient dur parce qu'ils pensent que je suis enceinte à cause de cette infirmière menteuse. Je ne sais pas où elle a pris son diplôme. bien-aimée, c'est la vie est devenue encore plus dure qu'avant. Heureusement, il y a un grand-père de la famille qui a été béni que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de lui. Il est maintenant assez vieux maintenant. mais que le Seigneur se souvienne de cet argent qui m'avait payé le billet pour aller chercher ma mère et avec cet argent comme je n'avais pas des habits, je vais acheter quelques habits prendre avec moi pour aller chercher ma mère. Que le Seigneur se souvienne de cet grand-père de cet acte qu'il avait fait, que cet acte crie devant son trône au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à l'âge de 11 ans, la souffrance était tellement dans cette place que j'étais restée à cause de cette infirmière qui a dit que je suis enceinte. Bien-aimé, on m'a mis, on m'a pris, on m'a mis dans le bateau. Dans le bateau où je dois aller celle à l'ange, à l'âge de 11 ans, aller chercher ma mère. Bien-aimé. Ils m'ont donné à une femme qu'ils ne connaissaient pas. Excusez-moi. ils m'ont donné à une femme qui ne connaissait pas cette femme, un inconnu, pour m'amener me déposer comme un colis en Bandaka. Dans la ville de Bandaka où il y avait ma mère, bien-aimée. Cette femme qui connaissait le capitaine de cette bateau, travaillait avec elle. Et le capitaine là, je ne sais pas s'il était capitaine, s'il était où dans cette bateau-là. Au moins, j'étais un enfant, j'ai compris que c'est quelqu'un d'important dans ce bateau-là. Il va venir dire à la femme là, oh, cette fille, elle est jolie. Quand elle va à Grand Terrain, moi, je vais prendre cette fille. Je vais épouser cette fille. Et la femme lui dit, hé, tu peux la prendre. Tu peux la prendre. Tu peux la prendre. La femme a dit que ce papa peut prendre un enfant de 11 ans. Pardonnez-moi. Les soirs, cette mère, si elle est encore vivante, que le Seigneur le pardonne. cette maman va m'envoyer. Vas-y là-bas, dépose ça chez cet homme-là. Je vais là-bas, belle-aimée. Cet homme m'a pris là-bas, dans sa chambre. Il m'a tapé. sérieux, sérieux, j'ai crié. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné à cet homme. Il m'a tapé. Il a fait ça. Il m'a tapé bien, bien, bien. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai crié. Je crié. J'ai crié. tout ce que je voulais c'était ma mère c'était ma mère je courais aller là-bas dans ce bateau pour aller chercher ma mère j'allais chercher ma mère parce qu'elle n'était pas là et là où elle m'avait laissée on a dit que je suis enceinte pendant que je ne suis pas enceinte mais j'étais malade il y avait quelque chose dans mon ventre j'avais le lernier cet homme m'a tapé m'a tapé j'ai crié il a fermé ma bouche il m'a bisé bien aimé j'ai pardonné à cet homme je lui ai pardonné que le Seigneur lui pardonne s'il est encore vivant et que c'est le démoniage qu'il arrive à voir je lui pardonne je lui ai pardonné et que le Seigneur pardonne à cet homme quand il a fini de faire ça il m'a tapé il m'a jeté dehors elle est sort il m'a poussé pour mais j'étais dehors je courais je suis allée vers cette maman cette mère pardonne-moi cette mère comme elle avait confié pour qu'elle puisse m'amener à cet village de Madaka je plairais je courais vers elle ou dit pardon regarde cette monsieur a fait ça elle est là elle m'a insultée elle m'a insultée vous les enfants d'aujourd'hui vous êtes comme ça vous êtes impolis vous ne marquez de respect au grand elle n'a pas voulu me croire elle m'a insultée je suis désolée je suis désolée j'étais obligée de fermer ma bouche de continuer dans le bateau j'avais tellement peur qu'il veut me jeter dans l'eau je continuais avec cette mère cette maman comme elle avait confié la sorcière une sorcière une sorcière voilà bien aimée je suis arrivée là-bas en Madaka j'ai gardé ça parce que je n'avais pas une bonne relation avec ma mère pour la faire asseoir elle n'était jamais là pour s'asseoir avec moi et parler avec moi comme je suis arrivée dans cette place où je la cherchais bien aimée elle n'était même pas là je suis allée habiter dans la maison de sa grande soeur c'est là par après qu'on a vu que j'avais l'ernie et tout ça on m'a opéré là-bas l'appendicite on m'a opéré là-bas l'appendicite et l'ernie bien aimée elle n'était pas là bien que je suis allée la chercher dans cette place elle n'était pas là donc elle est retournée à Kinshasa elle m'a laissée encore moi que je l'ai suivie avec tout ce que j'ai vécu elle n'a jamais été parler avec moi elle n'a jamais parlé avec moi que je m'assoie avec elle que je parle qu'elle me dise qu'elle m'aimait ou qu'elle soit là pour moi elle n'était pas là pour moi elle n'était pas là elle n'était pas là elle n'était pas là bien aimée elle est partie encore à Kinshasa je suis restée encore sans elle je suis restée sans ma mère encore chez sa grande soeur après aussi là-bas des choses qui s'est passées j'ai retourné encore à Kinshasa pour aller le chercher encore là-bas aussi je suis allée rester chez une tante que j'aime beaucoup que le Seigneur la bénisse cette tante qui était toujours là pour moi je l'aime beaucoup que le Seigneur la bénisse je suis allée rester là-bas chez cette tante et après je suis allée là maintenant je suis allée chez une tante que j'aime beaucoup c'est elle que bon là il y avait ma mère aussi ma mère était là avec elle ils avaient pris une chambre comme ça une chambre à louer et c'est là que je suis restée avec eux et cette tante que j'aime beaucoup c'est elle qui m'a amenée maintenant à 13 ans elle m'a menée pour se faire baptiser c'est elle qui m'a montré elle m'a montré maintenant le chemin du Seigneur Jésus-Christ à 13 ans à 13 ans j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ je crie au Seigneur Jésus-Christ et après je suis baptisée à 13 ans pour la première fois dans ma vie j'ai eu une Bible j'ai eu la Bible comme je vous ai dit que je n'ai pas vécu une enfance très bonne j'étais là-bas personne pour me suivre dans les études personne pour me mettre dans l'école et me suivre et payer tous les frais pour que je puisse étudier et aller à l'université je n'ai pas eu cette chance-là bien aimée donc j'avais ma Bible que je ne pouvais pas la lire j'avais ma Bible je ne pouvais pas comprendre ce qui était dedans dans cette Bible mais comme je vous ai dit que j'ai aimé le Seigneur même depuis qu'elle a depuis 7 ans depuis ma première rencontre avec lui je l'ai aimée et là elle m'a fait entrer dans leur chorale je commençais à chanter et j'ai la Bible je me suis fait baptiser une Bible que je ne lis jamais mais j'avais toujours ma Bible je portais toujours ma Bible partout bien aimée ma mère me laisse encore là maintenant j'avais 15 ans ma mère me laisse encore dans cette maison inachevée c'est là qu'on habitait la souffrance était tellement sévère la souffrance était tellement sévère bien aimée dans le Seigneur j'ai vécu la vraie souffrance dans ma vie j'ai vécu la vraie souffrance dans cette maison que ma mère m'avait laissée moi et mon frère mon petit frère lui il avait 13 ans et moi j'avais 15 ans on devait déjà chercher à se sentir dans la vie il faut qu'on s'en sorte il faut qu'on cherche à manger c'était tellement sévère je me rappelle dans cette maison c'était inachevé il n'y avait pas de porte pas de fenêtre on dormait par terre il n'y avait pas de sous la terre sous le pavement il n'y avait pas de pavement dans le salon on dormait par terre avec le carton on met le carton on dort dessus bien aimée je me rappelle le fourmi entrer dans mes oreilles quelquefois je dormais comme ça quelque chose le fourmi dans mes oreilles je saute comme ça le fourmi dans mes oreilles bien aimée quelle souffrance quelquefois tu dors il y avait des serpents dans cette maison qui marchaient des petits serpents on tuait ils se trouvaient des petits serpents parce que c'était une maison inachevée derrière cette maison il y avait de l'eau il y avait une petite rivière c'était vraiment j'ai béni une sœur qui s'appelle Fifi cette sœur elle était là pour moi si jamais elle ce témoignage arrive à elle vraiment que le Seigneur la bénisse et qu'elle fait tout possible pour m'appeler je l'attends je l'attends cette sœur là depuis longtemps je suis en train de la chercher elle s'appelle Fifi là elle habitait avec nous à cette maison là inachevée elle habitait à côté et c'est avec elle que j'ai essayé j'ai trouvé quelque chose à manger bien aimé ou c'est mon frère qui va aller faire le pickpocket dans la rue voler quelque chose et amener l'argent parce que ma mère n'était pas encore là elle n'était pas là encore bien aimé je suis restée seule avec mon frère mon petit frère de 13 ans moi 15 ans et lui 13 ans il va faire pickpocket pour nous amener à manger je vais demander la nourriture chez des gens si quelqu'un va avoir pitié de moi de me donner même le fruit pour manger parce que tellement il n'y a pas à manger ma mère elle est partie encore comme d'habitude elle nous a laissé là-bas et une tante qui était avec nous la tante elle était allée à la retraite quelquefois elle allait dans la retraite on est resté comme ça seul bien aimé j'ai béni une tante qui venait toujours cette tante elle s'est souvenu de nous quelquefois elle venait nous amener quelque chose à manger quelquefois cette tante et le Seigneur la bénisse bien aimé j'étais censée de chercher comment m'en sortir il faut que je trouve le moyen pour m'en sortir je commence à chercher qu'est-ce que je dois faire bien aimé c'était j'étais une enfant qui ne voulait pas des hommes je disais je reste comme ça d'après tout ce que j'ai vécu là-bas ça m'a donné le dégoût des hommes je ne voulais plus des hommes j'ai dit bon je reste comme ça jusqu'au moment où je vais avoir quelqu'un qui va m'épouser je vais m'épouser et je reste comme ça je ne veux pas des hommes là il y a un garçon qui habitait juste à côté dans cette maison il habitait à côté à Salongo il s'est abusé de moi moi je lui ai dit que je ne voulais pas des garçons je ne voulais pas je veux rester comme ça jusqu'au siècle moi je vais me marier il s'est profité de ça pour m'attir me dire que je suis son fiancé il va me fiancer on va me marier ouais 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 il a cherché tout pour me me séduire et il a reçu son mission il me dit un Julien on va marcher là on marche on va à l'EMBA super c'est là qu'il va m'amener quelque part me taper me violer encore bien aimé cet garçon que le Seigneur lui bénisse il l'a fait encore il m'a violé encore ça c'est la deuxième fois dans ma vie qu'on me viole encore et là maintenant malheureusement je suis tombée enceinte je suis tombée enceinte bien aimée là je suis tombée enceinte moi je ne savais pas comme je ne savais pas parce que je ne suis jamais quelqu'un ne m'a jamais fait à soi pour m'expliquer comment les femmes c'est comme ça les femmes c'est comme ça tu vois comme ça personne n'était là pour m'expliquer je ne savais pas qu'une femme si tu ne vois pas ça ça veut dire que je ne savais pas comment ça marche bien aimée je suis restée comme ça seule je vais dire à qui ma mère n'est pas là mes parents n'est pas là je n'ai personne à qui je peux courir pour demander l'aide à qui je veux partager avec qui je veux lui dire je suis restée avec ça là je commençais à avoir mal au ventre il y avait une une amie qui m'a dit hé c'est quoi ça moi j'ai dit hé j'ai mal au ventre elle me dit est-ce que tu vois tes périodes moi j'ai dit non je ne sais pas ça fait quelque temps elle m'amène à sur le voir un gynécologue bien aimée ah je suis enceinte malheureusement pour moi bien aimée je ne pouvais pas j'ai fait l'avortement bien aimée je suis allée tuer j'ai fait l'avortement comment je fais ça bien aimée moi qui n'a pas même à manger une amie va m'amener chez un homme cet homme un vieux papa un vieux papa un vieux papa un vieux papa un homme marié que je dois sortir avec lui pour l'argent comme ça il va me donner l'argent pour aller me faire avorter c'est comme ça que j'ai fait j'ai sorti avec cette papa la position j'ai sorti avec ce vieux papa pour l'argent pour son argent il m'a payé l'argent et avec cet argent je suis allée me faire avorter bien aimée j'ai tué j'ai tué et le seigneur me pardonne le seigneur par sa grâce m'a pardonné il a effacé ça par son sang et il ne se souvient pas de ça plus de ça bien aimée si je vous dis combien des avortements que j'ai fait je ne sais pas je ne sais pas parce que j'ai sorti avec des hommes et j'ai buvé les diorginos j'allais sortir avec des hommes je sortais je sortais et après je prenais diorginos je sors avec je prends diorginos le seigneur m'a pardonné par sa grâce il a effacé tout ça dans son sang bien aimée dans le seigneur la vie est de dévenir je me rappelle que j'avais une chaussure et avec cette chaussure là je dois le coudre avec la main comme ça je fais avec les fils comme ça parce que tellement c'est cassé et j'avais une robe que je portais toujours ça je n'avais pas des habits je n'avais pas des chaussures je n'avais pas à manger et je me suis dit bon là c'est fini moi je dois chercher ma vie ma mère n'est pas là personne n'est là pour me payer les frais pour l'école je ne peux pas aller à l'école je ne peux rien faire il faut que je m'en sors j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire comme j'aimais beaucoup chanter j'aimais beaucoup chanter alors j'ai entendu qu'ils ont dit ah il y avait un garçon comme ça lui il était je ne veux pas dire le nom lui il était en limité et il dansait comme Michael Jackson bon moi je dansais aussi comme Michael Jackson je chantais aussi j'avais une très très belle voix donc j'ai dit ah je vais aller là-bas essayer à limiter à 7ème riz à Kinshasa là-bas tout le monde qui habite là-bas à Kinshasa il connait où est le 7ème riz limiter je suis allée là-bas chercher le travail je vais chez lui il me prend tout de suite comme j'étais mince comme ça mignonne dans le monde comme ça oui il m'a pris tout de suite et j'ai commencé à faire des répétitions il y avait un problème bien aimé moi anglais lire anglais moi j'ai j'ai un problème déjà là-bas pour bien me concentrer en français pour lire là-bas et je vais aller lire en anglais rappelez-vous que moi je n'avais pas été vraiment bien suivi dans l'école comment je vais lire là-bas en anglais donc lui c'est la musique de Mike Jackson qui est répétée c'est la musique de Whitney Houston qui va faire Angelique Kido elle s'écoute comme ça donc j'allais là-bas répétition 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 mais après tu vas répéter il ne te donne pas l'argent moi je suis en train je veux l'argent pour manger maintenant je fais le pied de Salongo jusqu'à 7ème riz de Salongo jusqu'à 7ème riz tous les jours pour répéter et lui il ne me donne rien ah j'ai réfléchi un jour on avait un concert en ville il fallait qu'on va faire jouer en ville et je suis allée là-bas en ville en retard mon nom n'était pas sur la liste de musiciens et tout ça j'arrive comme ça on n'a pas voulu me faire entrer ah j'ai dit j'ai pris la décision c'est bon comme il ne m'a pas mis mon nom là-bas sur la liste de musiciens c'est fini je ne viens plus là-bas c'est fini je ne veux pas je ne veux plus là-bas moi je peux vous donner un indice il danse comme Mike Jackson oui Azala oui je ne veux pas le dire bon il va dans le chanson il dit que cette femme elle était là elle était là bon à Lingala je ne veux pas le dire bon c'est un indice que je vous dis donc lui quand il chantait il a fait une chanson qui a fait beaucoup de succès le chanson elle disait elle elle était là bon c'est fini c'est un indice donc voilà un peu bien aimé comme je suis allée là-bas il n'a pas mis mon nom là-bas je suis fâchée je ne retourne plus là-bas c'est fini je suis restée à la maison mais je n'allais pas me croiser les mains j'allais toujours chercher à sortir dans ma vie qu'est-ce que je veux faire next je ne peux pas rester adormir dans le caton je ne peux pas rester il faut que je cherche la vie parce que mes parents ne sont pas là mon frère il va voler pour nous amener à manger il faut qu'on s'en sorte de cette galère bien aimé j'ai entendu qu'il y a un monsieur qui était mort dans le podium là-bas un musicien du Congo voilà il y a ce musicien qui sont venus du Congo qui sont venus de la France de la Suisse et tout ça ils sont en train de recruter ils sont en train de prendre les gens et moi j'ai dit quoi ? ils sont là ils sont venus de la France oui ils sont là ils sont en train de recruter les musiciens et tout ça moi j'ai dit ah moi je vais aller donc je suis allée là-bas ils m'ont pris je commençais à chanter avec eux c'est comme ça qu'ils m'ont pris je commençais à chanter avec eux je veux faire bref un jour on va aller jouer oh pardon à Chikapa on va aller jouer dans cette groupe là de musiciens de cellules là qui ils étaient morts sur le podium voilà je ne veux pas citer les noms ici donc on va aller on m'a appelé sœur en Christ qu'est-ce qu'il on m'a appelé sœur en Christ donc là on a prophétisé déjà sur moi donc là-bas déjà on m'a surnommé sœur en Christ donc c'était une prophétie qu'eux ils disaient sans les savoir mais le vrai sœur la vraie sœur en Christ elle était je ne sais pas en France ou apparu ou à quoi je ne sais pas mais comme la sœur en Christ elle n'était pas venue avec eux elle était restée en Europe donc on a dit bon on va remplacer la sœur en Christ ça c'est la sœur en Christ du Congo maintenant mais on m'a on m'a appelé maintenant sœur en Christ donc comme on est allé à à Chikapa on a fait le concert c'était fini là le manager ou oui le manager il a pris l'argent il est rentré nous on est resté là-bas à Chikapa bien aimé comment je vais rentrer comment bref je trouvais un garçon un belge un belge je l'ai trouvé là-bas dans l'hôtel qu'on était et quand il m'a vu le belge il a dit hé mais toi je te connais tu es la sœur en Christ et tu as joué là-bas dans le concert moi j'ai dit oui je suis la sœur en Christ hé alors qu'est-ce qui se passe bon c'était comme ça moi j'ai dit kufa sonikomonapas et ça c'est dans notre langue congolaise kufa sonikomonapas ça veut dire que si tu as honte tu vas souffrir donc moi j'ai dit kufa sonikomonapas il faut que je dise je lui parle que je dise que hé lui là il est parti avec l'argent moi je ne sais pas comment retourner à Kinshasa il dit oh d'accord pas de problème pas de soucis je vais te payer le billet on va rentrer à Kinshasa bien aimé c'est là que la position nationale a commencé parce qu'après ça va devenir international comme cet blanc là belge il me prend maintenant dans cet hôtel là il dit bah je vais te payer donc je vais commencer à sortir avec lui bien aimé à cause de l'argent à cause de l'argent je suis sorti avec cet homme pour me payer les billets et que je rentre chez moi et je suis rentrée chez moi avec cet homme et c'est là que la position nationale a commencé maintenant j'ai commencé à avoir le goût de l'argent c'est ici que je veux finir et Dieu voulant si le Saint-Esprit permet nous allons revenir pour donner le parti précédent merci bien aimé de m'avoir écouté conseil gratuit n'abandonnez pas vos enfants même si vous passez des moments difficiles Dieu prendra soin de vous priez et demandez le Saint-Esprit qui puisse vous donner ce que vous avez besoin au nom puissant de Jésus Christ soyez tous bénis shalom 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 Amen shalom Sous-titrage ST' 501